Lorsque Meghan Markle et le prince Harry ont décidé de se retirer de la famille royale en tant que membres de premier plan de la monarchie, Edward et Sophie de Wessex se sont vus attribuer une place de choix qui leur a longtemps été subtilisée au profit des fils du prince Charles. Si le plus jeune fils d'Elisabeth II a toujours honoré ses engagements royaux, beaucoup moins médiatisé que ceux de son frère aîné, son épouse elle, bénéficie également d'un peu de reconnaissance depuis quelque temps. Considérée comme la belle-fille chouchoute de la reine, il se trouve qu'elle a également par le passé profité d'un privilège inédit au sein des Windsor. C.S.T. alors que Sophie de Wessex, née Sophie Harris-Jones, travaille au sein des relations publiques à Capital Radio à Londres, rencontre le prince Edward en 1987, avant que leur histoire d'amour ne commence en 1993. Dès lors, ni fiancés ni même mariés, ils prennent rapidement leur quartier à Buckingham Palace, rapporte Point de vue. Un fait inédit au sein de la monarchie, qui n'autorise généralement pas ses apprentis princesses à venir vivre avec leurs futurs conjoints au palais royal. D'autant plus qu'il faudra attendre janvier 1999 pour que le couple annonce ses fiançailles, et se marie en juin de la même année en la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Une histoire d'amour loin d'être née d'un coup de foudre depuis, Sophie et Edward de Wessex semblent filer le parfait amour, bien loin de la médiatisation dont profitent des couples royaux comme Keith Middleton et le prince William ou encore le prince Charles et Camilla Parker Bowles. Néanmoins, heureux parents de deux enfants, Louise et James, il se trouve que si leur mariage semble toujours heureux après 21 ans, ils n'étaient pas au départ une évidence. Puisque lors de leur rencontre en 1987, le prince Edward fréquentait une amie de Sophie Riss-Jones. Il faudra finalement attendre leur retrouvaille lors d'une soirée de charité pour que la magie de l'amour opère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada